Bonjour à tous, heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Bonjour de l'Uberon, nous dit-on, Dunkerquois sont aussi du webinaire ce soir. Les gens de Seine-Maritime. Tout va vite. Moscou, disons que vous êtes très loin. L'Unesie, le Liban, bien sûr, heureux de vous accueillir. La Normandie, le Quai d'Or. Mons, l'Algi. Nous attendons, avant de démarrer, que nous soyons déjà quelques-uns, qu'il y a un certain nombre de vous qui soyez déjà en ligne pour démarrer. Pour vous dire aussi que vous retrouverez, comme habituellement, en accès en replay le lendemain, le webinaire enregistré. Et puis que, comme à chaque fois, le PDF du support sera également disponible en ligne. Alors certainement plutôt demain que ce soir, mais attendez demain pour le consulter. Et puis nous ne délivrons pas, vous le savez, d'attestations de formation pour ce webinaire qui est gratuit. Nous ne pouvons pas le faire. Alors le conseil de reverber les oculoses, notre directeur, c'est si nécessaire, si vous avez besoin, pour votre conseiller en formation continue, votre employeur, enregistrez le mail de connexion et puis faites une capture d'écran. Et ces deux éléments devraient suffire. J'ai vu que Katia avait des supporters. Très bien. Et puis un mot, une grande tristesse qui nous accable, c'est le décès d'origine 7. Vous êtes certainement nombreux parmi les professionnels, les psychologues de l'après-midi. Elle a terminé sa carrière comme professeure de psychopathologie à l'Université de Paris-Nanterre, mais avant, elle a été maître de conférence à Tours, puis professeure à Rouen. Et elle a été directrice adjointe du laboratoire clinique psychanalyse et développement, spécialiste en psychologie et psychopatologie du polyhandicap, de la fratrie et du handicap, et puis membre du conseil scientifique de la CNSA, déléguée scientifique à l'ECRS, directrice de la Fédération de recherche et littéraire de sciences, psychologie et neurosciences, directrice de la revue du dialogue, membre fondatrice de plusieurs associations, l'École des parents aussi, et puis auteur de plusieurs ouvrages. On a noté « Famille, culture, handicap, lien, fraternel, handicap, psychopathologie » et, je n'arrive plus à lire, « Les handicaps de l'enfant et l'adolescent ». Et puis, nous, on l'a bien connu à la PPEA, en 2011, lorsque nous l'avons organisé, avec Frédéric Voyez-Opoulos, principalement, un grand colloque. Vincent Hamelot était là aussi, je me souviens, Théodore de Mascarelle, avec Jean-Philippe Rénaud, pour notre colloque « Psychopathologie et handicap de l'enfant et de l'adolescent » qui a eu lieu en novembre 2011 à l'Avillon, à la Cité internationale, elle a partagé la responsabilité du comité scientifique de ce colloque. Donc, nous sommes affectés et tristes de cette nouvelle de la disparition de Régine Seine. Donc, on va commencer. Je crois que nous sommes déjà assez nombreux. Oui, nous sommes déjà plus de 600 en ligne, mais aussi, on nous reçoit en Allemagne. J'ai vu en Polynésie, en Galique et, bien sûr, en Polynésie, de l'Université de Paul-Valéry. Donc, on va peut-être bientôt commencer. On va présenter les intervenants. On a Katia Theriot, que vous aimez, si vous suivez nos webinaires, elle est souvent ici avec nous. Elle est docteure en psychologie, elle est maître de conférences en psychologie au CNAM. Et puis, elle est co-auteure de plusieurs ouvrages. Elle a beaucoup travaillé sur, justement, le compte rendu. Elle a travaillé sur l'orientation scolaire et professionnelle. Je pense à un ouvrage de Mardaga 2008, sous-titré « Pratique d'évaluation ». Et puis, « Psychologie de l'orientation tout au long de la vie », sur un chapitre du Nour de 2021. Des articles dans différentes revues, but en psychologie, Yanaé, sur le thème de l'évaluation. Et puis, Robert Brayezopoulos, que vous connaissez, c'est un psychologue de l'enfance et de l'adolescence, et directeur de la PPEA, qui a enseigné à l'école de psychologiciens, l'INS-HEA, où d'ailleurs, Régine Selle était plus récemment présidente du conseil d'administration. Et puis, il a fait de très nombreux articles, préfaces et travaux de recherche dans le domaine de l'évaluation psychologique de l'enfant. Alors, il m'a dit d'être très court. Alors, je l'ai très court, Robert, très nombreux articles, mais aussi, on va dire que c'est un collègue engagé pour nous tous, pour notre profession. À toi, Robert, de délarer 20 minutes. 20 minutes pour Katia. Merci, Georges. Oui, merci, Georges. Bonjour à tous, je nettoie un petit peu mon écran pour avoir effectivement de la place. Voilà, et donc, proposition de ce thème, le compte-rendu d'évaluation psychologique, sur lequel je travaille depuis de très nombreuses années. Et la proposition un peu à fond la forme, c'était une sorte de clin d'œil, qui réunit à la fois ce qu'on va aborder ce soir, c'est-à-dire le fond de la question et des écrits, et puis la forme qu'ils peuvent prendre. Donc, on va démarrer d'abord sur l'évaluation psychologique de l'enfant et de l'adolescent, au sens de ces initiateurs et concepteurs. J'ai cité quelques-uns, j'en ai sans doute oublié, de très nombreux, Colette Chilan, Rosine Debray, Simone Bourges, Roger Perron, qui ont été mes grands maîtres, en quelque sorte, et peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, également. Et puis, les contemporains, Elsa Schmitt-Kitzikis, de Genève, Marie-Louise Verdi-Gibello, Claire Meljacque, Anne Andronikoff, avec ses travaux absolument essentiels sur cette question de la transmission des informations, Grégory Michel, Université de Bordeaux, Georges Cognet, dans l'ensemble de ses ouvrages. Et je garderai pour dire ce qu'est l'évaluation psychologique, avant de parler du compte-rendu, un essai de définition, et je citerai l'article d'Anne Andronikoff et Fontan dans Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence en 2014, travail délicat et complexe, effectué dans une perspective clinique, dans un cadre scientifique et déontologique dûment balisé, on verra ça ensemble, conçu comme un moment privilégié de rencontre entre un enfant qui présente des difficultés et un spécialiste du développement de l'enfant de la psychopathologie et des tests qu'est donc le psychologue. Les tests utilisés ne sont que des médiateurs, des révélateurs dans un processus plus large d'échange, enfant-adulte, qui visent à la compréhension la plus exhaustive et la plus fine possible des outils qu'il s'est forgé pour penser le monde, l'image de soi qu'il s'est construite, de la représentation qu'il a de ses relations à autrui, aux apprentissages, de la façon dont il régule ses émotions et de sa vie affective en général. Donc, je trouve que c'est un très bon résumé de ce dont on va parler, ce qui signifie ici pour nous, il y a un petit bug de mon PowerPoint, voilà, ce qui signifie ici pour nous que l'évaluation psychologique de l'enfant ou de l'adolescent n'est pas le seul examen de l'intelligence avec une échelle composite de type Wexler, on ne parlera pas d'un compte-rendu, par exemple, d'une échelle de Wexler ou Nemi ou Kaufman. Une simple observation pendant un ou des entretiens, ce n'est pas non plus une approche partielle de telle ou telle fonction cognitive ou un suivi ou un accompagnement thérapeutique ou psychopédagogique. Il s'agit bien de la définition précédente dans laquelle je vous propose de nous inscrire. Donc, on va parler du compte-rendu d'évaluation psychologique qui ne sera donc pas, ou en tout cas pas seulement, un compte-rendu psychométrique de WISC ou autre échelle, un rapport d'observation clinique de moment d'entretien ou de jeu, une lettre de recommandation, une équipe éducative, un bilan d'étape dans une prise en charge. Non, on va parler de l'évaluation psychologique dans l'approche globale et large de l'enfant. Et donc, si vous voulez, pour cette approche, c'est partir de la clinique. Et là, je reprendrai encore un texte de Jean-Louis Pellinnelli en 1994, dans l'introduction à la psychologie clinique, décrire un sujet et les problèmes qu'il présente, classer le problème et définir sa forme spécifique, ainsi que ce dont il se différencie, diagnostic différentiel, étudier le développement, l'origine et les mécanismes des problèmes, faire un pronostic et poser une indication. Donc, si on est d'accord pour être dans ce champ qu'on a tenté, ce périmètre qu'on va tenter de définir, la question de l'éthique se pose d'emblée en clinique psychologique. Et donc, une évaluation psychologique ne va devenir éthique, ne deviendra pas éthique après coup. Une évaluation psychologique est éthique dès le départ et que notre compte-rendu va bien entendu faire part de cette approche. C'est donc penser le compte-rendu en posant avant tout les bases d'une éthique de la clinique qui trouve son application dans, bien entendu, la déontologie, puisque la déontologie ce sont les règles et les devoirs qui régissent la profession. C'est donc là encore dans ce sens qu'on va faire un petit parcours, c'est-à-dire on va essayer de voir le cadre déontologique et juridique mais en simple rappel, on ne va pas aborder de façon précise pour dire que Katia et moi dans nos interrogations et nos travaux sur le compte-rendu, on s'interroge et on essaye de prendre en compte les déclarations et conventions internationales, j'en ai cité deux ici qui sont absolument centrales dans la conception qu'on va avoir du compte-rendu, les quelques textes juridiques en France mais ils sont quand même nombreux, il y a l'ensemble des codes législatifs qui nous concernent, la santé publique, la fonction publique, le travail, l'action sociale, l'éducation, la fonction publique, etc. Bien entendu, l'article sur le secret professionnel dans le code pénal et puis la question du droit des usagers puisque ce compte-rendu va s'adresser aux usagers avec la question des communications et modalités de transmission des informations sur les personnes et ici, on connaît et on essaye bien entendu de les intégrer tout ce qui va concerner les lois récentes, notamment la loi 2002 de rénovation de l'action sociale et médico-sociale avec ses sept droits fondamentaux des usagers, la loi 2002 303 dite loi Kouchner que vous connaissez à propos de l'accès au dossier médical et qu'on appelle maintenant dossier du patient, la loi 2502 dite loi handicap et le décret relatif au Géva guide d'évaluation qui est particulièrement important pour concevoir ce qu'est le compte-rendu d'évaluation psychologique et puis la loi 2016-41 dite loi de santé 2016 avec notamment l'article concernant l'information partagée dans le champ du social, du médico-social, du sanitaire, il n'y a pas le champ éducatif à l'intérieur et bien entendu la référence au code de déontologie et ça paraît une évidence bien entendu pour tout le monde. Donc, le cadre déontologique et juridique qui va s'élargir pour nous en dehors de ces quelques lois et textes juridiques internationaux ce sont on va s'y appuyer les publications et travaux spécifiquement en France trois pour l'essentiel la conférence de consensus en 2011 avec l'examen psychologique de l'enfant et l'utilisation des mesures en psychologie de l'enfant et donc cinq recommandations sont consacrées à la communication des résultats le rapport de recherche publié par la PPA en 2016 avec à la suite d'une recherche action appuyée et parrainée par la CNSA sur l'évaluation psychologique des enfants en situation de handicap et puis les travaux et avis de la CNCDP qui sont particulièrement importants on va regarder ça ensemble donc concernant la CNCDP c'est assez intéressant puisque 35% des questions posées concernent les écrits des psychologues rapports contre-rendus certificats et puis 70% c'est important des plaintes des usagers auprès de la CNCDP qui est la commission nationale consultative de déontologie des psychologues concerne leurs écrits on est donc là avec le compte-rendu écrit compte-rendu d'évaluation psychologique écrit dans une actualité qui est particulièrement chaude c'est été publié notamment dans un certain nombre de documents je vous invite à aller sur le site de la CNCDP c'est vraiment intéressant puisque les avis sont publiés au fur et à mesure et un an après qu'ils aient été rendus et la CNCDP organise tous les deux ans des journées d'études sur déontologie éthique les écrits etc. Deuxième document dont je vous parlais c'est le cadre dans ce cadre déontologique et juridique c'est la conférence de consensus qui a été initiée à partir de quatre grandes organisations la Fédération française de psychologie la COP France de l'époque l'AFPEN et la SFP avec le soutien des éditions d'UNO pour les publications et là encore cinq recommandations sont consacrées donc à la communication comme je vous le disais je vous laisse peut-être les découvrir vous pouvez aller sur le site de la PPEA vous avez les références et les recommandations elles sont ici mentionnées et elles invitent bien entendu à inscrire le compte rendu dans un cadre clinique qui répond à la définition de l'évaluation psychologique ou de l'approche que je vous ai proposée initialement et puis qui rappelle les règles déontologiques et éthiques et puis le troisième document c'est le le rapport de recherche publié par la PPEA sur lequel nous avons travaillé et notamment sur un certain nombre de données dont 265 compte rendu issus de 24 MDPH qui nous montraient un petit peu comment les psychologues de l'enfance et de l'adolescence écrivaient et transmettaient des informations au MDPH en France selon une méthodologie scientifique qui a été tout à fait validée donc du côté des lecteurs on a fait quelques observations sur le fait que la question du format et de l'architecture même du compte rendu était importante et je pense que Katia nous apportera des informations là-dessus sur le fait que la psychométrie est peu convaincante sans éclairage clinique et trop de compte rendu montrer une psychométrie envahissante avec un réductionnisme des données chiffrées c'est-à-dire qu'en gros on partait des données chiffrées et on évinçait un certain nombre d'autres données une anamnèse ou un profil de l'enfant ou d'adolescent une description des difficultés quand elles étaient présentes enrichissait considérablement la compréhension de la problématique et quand on sait que l'objectif par exemple c'est la reconnaissance de la situation de handicap et un accès au droit c'est particulièrement important l'importance de la conclusion comme aboutissement logique de la présentation les lecteurs vont souvent par souci d'efficacité directement au terme de la conclusion et puis l'appréciation des recommandations quand des comptes rendus mentionnent des recommandations quand le psychologue alors je dis le c'est un terme générique épicène vous le comprenez ça désigne bien entendu les psychologues hommes et les psychologues femmes quand j'utiliserai ce terme le de façon générale alors quelques aspects quand même introductifs encore avant de comprendre le compte rendu l'objet d'étude de la psychologie c'est bien le psychisme néanmoins nous avons à connaître un certain nombre d'informations ce psychisme ou la psyché n'a pas de statut juridique en tout cas dans notre dans notre pays c'est un statut scientifique qui évolue considérablement avec les nouveaux travaux et les nouvelles approches il faut prendre en compte le relativisme épistémologique le psychologue construit des représentations et notamment sur le psychisme et que ces représentations sont particulièrement changeantes et évoluent au cours du temps c'est une définition contingente le psychisme n'est pas défini une fois pour toutes il y a quelque chose qui se modifie en fonction des connaissances de la culture et de l'évolution des idées et puis le critère d'indissociabilité quand nous parlons des aspects psychiques psychologiques des personnes nous parlons d'elles le psychisme ne peut pas être artificiellement séparé du sujet de la personne notre activité porte bien sur ce qu'on appelle donc usagers patients clients sujets qui sont des personnes et que notre support dans l'approche de l'évaluation psychologique c'est bien un modèle fonctionnel et dimensionnel notre objectif n'est pas d'aborder ou d'initier par exemple une approche diagnostique structurelle ou catégorielle nous sommes bien dans un diagnostic psychologique qui doit dire comment fonctionnent dans le fond les différentes dimensions sur le plan psychique alors notre méthode clinique bien entendu va utiliser des outils mais parce que d'une certaine manière le savoir n'est pas neutre il faut argumenter les données psychologiques c'est une façon d'argumenter on fera très attention aussi à l'impact aujourd'hui de l'evidence based science qu'on nous demande d'observer mais qui nous conduit parfois à une sorte de réductionnisme à ne faire parler que les outils ou les données issues de ces outils ces outils d'évaluation ils sont le résultat d'une approche statistique en psychologie ce qu'on appelle la psychologie appliquée on sait que c'est une des formes les plus abouties ou élaborées et fiables en sens humain mais néanmoins ces outils nous amènent des erreurs de mesure et on le connaît très bien en tant que psychologue avec une inaccessibilité de la note vraie du sujet elle ne sera jamais accessible quels que soient les moyens que nous puissions en avoir à propos de telle ou telle fonction les nécessités mais difficultés de l'interprétation qui vont faire varier l'explication ou le sens qu'on donnera bien entendu aux données chiffrées et puis la question du rapport entre propriété du groupe c'est-à-dire l'approche homothétique de laquelle sont issus par exemple les outils et leurs données et puis la causalité individuelle l'approche idéographique qui ne doit pas la règle générale ne peut jamais s'appliquer en tant que telle à une personne et à un individu et puis bien entendu dernier point les conséquences de la vulgarisation et de la banalisation vous le savez des données chiffrées que la psychologie a pu produire et je donnerai là comme exemple simplement une caution intellectuelle qui échappe d'une certaine manière à la responsabilité à certains moments des psychologues donc pourquoi un compte rendu c'est l'indépendance du psychologue dans ses décisions qui a pour corollaire l'obligation d'en répondre je tire je tire cette phrase d'un article de Marie-Hélène Lavalard en 2000 dans le bulletin de psychologie évaluation et déontologie donc bien entendu que nous avons à rendre compte de notre travail si on se situe bien dans la question de l'évaluation psychologique le savoir du psychologue est fait fondamentalement pour être communiqué il ne s'agit pas de le garder bien entendu pour nous d'en faire notre affaire on ne peut se prévaloir abusivement des limites et des incertitudes de l'évaluation psychologique que j'ai évoqué précédemment voire du secret professionnel pour s'affranchir de rendre compte de notre exercice et de notre expertise en termes adaptés et compréhensibles c'est un faux argument pour s'échapper de notre responsabilité qui est d'un on a une coupure on a une coupure son avec Robert alors j'entends quelqu'un qui intervient oui on a des coupures son qu'on n'a pas entendu d'accord alors je m'en excuse à partir du savoir du psychologue est fait pour être communiqué on ne pouvait pas se prévaloir abusivement des limites et des incertitudes voilà très bien on l'a entendu voilà sinon je changerais de connexion je me mettrais sur une clé 4G mais donc cette question qui est on ne peut pas trouver comme argument que les éléments que nous mettons en évidence sont trop complexes par exemple pour qu'on puisse en rendre compte donc l'aboutissement je parle là du compte rendu de façon générale qui peut être bien entendu oral et on va le voir c'est l'aboutissement naturel le compte rendu c'est le point d'ordre de l'évaluation et c'est ce qui lui donne tout son sens d'une certaine manière et puis on accordera de l'importance à l'effet feedback c'est-à-dire comment le psychologue va apporter un certain nombre d'éléments d'information qui vont aider la personne et la famille quand il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent et puis de son niveau d'acceptabilité pour les recommandations on ne peut pas à la fois faire des recommandations sans avoir auparavant justifié de ce parcours voilà donc un petit peu les éléments fondamentaux donc j'arriverai à pourquoi un compte rendu écrit puisqu'on parlait du compte rendu de façon générale le retour oral au cours d'un entretien avec les parents n'est pas toujours maîtrisé et on le sait le retour que nous faisons sur le plan oral c'est un petit peu comme ce soir avec parfois des difficultés de communication pas toujours matériel mais ça peut l'être c'est-à-dire des moments de rencontre qui sont décalés dans le temps des temps d'entretien qui sont raccourcis par des raisons de retard ou d'impératifs autres les questions de présence et de disponibilité quand on n'a pas forcément les deux parents par exemple ou les personnes en charge de l'éducation de l'enfant les questions de temporalité d'accessibilité de termes adaptés trouver les mots qui conviennent pour qu'ils soient bien compris et entendus d'impact et d'efficacité de nos explications le niveau de compréhension les termes qu'on va utiliser qui vont peut-être être compliqués parfois transformés et puis surtout la reconstruction après coup et combien d'entre nous ont pu avoir comme retour par un partenaire vous avez dit ça ou tu as dit ça etc et on voit que les parents ont compris le contraire de ce qu'on a voulu leur expliquer on a tous eu des retours comme ceux-là qui étaient plutôt défavorables donc l'idée d'un compte-rendu écrit c'est que c'est un moyen de communication d'abord des psychologues entre eux et avec les autres professionnels c'est particulièrement important on aura tous le même niveau d'information c'est aussi bien entendu de meilleurs contrôles et maîtrise par nous-mêmes des termes utilisés des effets des données transmises et de ses conclusions c'est-à-dire que l'écrit pourra être repris par les parents ou les adultes à qui ils sont envoyés c'est aussi un droit indiscutable aujourd'hui pour les personnes sauf si le psychologue a signifié auparavant que dans le cadre de son évaluation il ne proposerait pas d'écrit mais il faut que ce cadre-là soit bien donné avant et que l'information les parents ou les adultes qui s'occupent de l'enfant soient détenteurs enfin ça limite sans doute les malentendus les interprétations excessives l'utilisation de termes qui nous auraient échappé et puis ça permet la conservation de ce document par rapport au parcours de la personne sans qu'il y ait de modification qui a été apportée éventuellement un complément par le psychologue donc ma dernière dia avant de passer la parole à Katia et je reprendrai sur peut-être les conclusions générales c'est le produit final de l'évaluation psychologique c'est la traduction de la connaissance et de la compréhension du développement et du fonctionnement psychologique du sujet il y a un petit décalage je m'en excuse le contenu qui met en jeu le professionnalisme la responsabilité la crédibilité de celui qui l'écrit les conclusions du psychologue sont libres établies en toute conscience en responsabilité complète dans l'intéressation supérieure de l'enfant et ces conclusions ne peuvent être soumises à une quelconque obligation de service et de solidarité notamment par exemple le conflit de doyauté avec l'équipe avec laquelle on travaillerait mais en même temps pas de disposition particulière aujourd'hui donc au sens professionnel institutionnel ou juridique tous les formats peuvent être autorisés toutes les initiatives peuvent être prises concernant la conduite la méthode la rédaction d'un compte rendu d'évaluation psychologique on a des recommandations on a des préconisations on a des avis on a des habitudes il y a des formats pré-structurés qui nous sont envoyés parfois par les institutions parfois par nos directions d'établissement etc. mais que dans le fond il n'y a rien qui ne permet d'obliger le psychologue aujourd'hui à écrire de telle ou telle façon voilà je passe la parole maintenant tendue à Katia qui va donc partager l'écran et nous apporter les informations issues de la recherche merci Robert donc effectivement je me suis centré sur ce que pouvait nous apprendre la recherche concernant les comptes rendus d'évaluation psychologique en me basant sur des articles publiés dans des revues avec des évaluations par les pairs alors un premier constat c'est qu'on a quasiment aucune recherche en France on a la recherche action dont Robert a parlé on a un peu plus de recherche outre-Atlantique mais qui reste peu fréquente et souvent ancienne vous allez voir je vais vous montrer des articles qui datent un peu alors qu'en même temps c'est un acte fondamental des psychologues qui pratiquent l'évaluation psychologique et sur lesquels on passe beaucoup de temps c'est le point culminant de l'évaluation psychologique ou comme d'autres disent une partie du processus d'évaluation alors je me suis notamment intéressée à ces cinq questions quelles sont les attentes des parents alors pourquoi les parents parce que ce sont les premiers destinataires avec l'enfant et l'adolescent du compte-rendu d'évaluation psychologique donc quelles sont leurs attentes concernant les comptes-rendus quel est le format le plus apprécié par les parents et surtout le mieux compris quel est le niveau de lisibilité approprié quel est le niveau de lisibilité des comptes-rendus qui sont rédigés par les psychologues et comment encore améliorer la compréhension des comptes-rendus donc concernant les attentes des parents une première recherche c'est celle de Tidwell et Wetter donc vous voyez 78 mais je vous montrerai des recherches un peu plus récentes sur un petit échantillon 44 parents qui a adressé un questionnaire de 17 questions j'en ai extrait deux donc la question 5 concerne l'intérêt porté quand ils lisent le compte-rendu on voit deux éléments principaux c'est découvrir des aides et des techniques pour aider mon enfant et trouver des explications donc un besoin de compréhension et puis un besoin de conseil de recommandation et quelle partie du compte-rendu vous aide le mieux donc on retrouve à nouveau en premier lieu des recommandations et des suggestions puis l'analyse des résultats alors on voit que l'anamnèse est à 0% puisque là on s'adresse à des parents et généralement l'anamnèse c'est plutôt pour le partage avec d'autres professionnels même si elle a une fonction aussi pour les parents de montrer qu'on les a bien entendus deuxième recherche plus récente donc 30 ans après celle de Raïl qui a proposé là à 32 parents quatre questions ouvertes donc en premier lieu quelle information spécifique recherchez-vous dans les comptes-rendus pour comprendre votre enfant on retrouve les recommandations et interventions mais aussi les forces et faiblesses les niveaux actuels de fonctionnement et les résultats au test comment les psychologues peuvent rédiger des comptes-rendus plus utiles et faciles à comprendre le premier élément c'est un langage direct et simple avec des explications spécifiques qu'on reviendra sur cet élément là et puis à nouveau procurer des recommandations quels sont les atouts des comptes-rendus que vous avez lus donc identifier les forces et faiblesses à nouveau identifier des interventions à nouveau deux éléments qui sont la collaboration et mesure impotentielle alors la collaboration c'est un élément important au-delà du compte-rendu de manière générale par rapport à l'évaluation psychologique on sait que c'est un facteur important pour permettre ensuite aux parents d'adhérer aux recommandations qu'on peut proposer donc idéalement c'est de proposer un processus collaboratif sur toute l'évaluation psychologique quelles sont les faiblesses des comptes-rendus que vous avez lus donc on retrouve le manque de recommandations appropriées contiennent trop de jargon et ne soulignent que les faiblesses alors ça ça rejoint des travaux qui à ma connaissance n'ont pas été toujours publiés dans les revues mais j'en parle en France dans le chapitre 10 issu de la conférence de consensus le groupe d'expertise 5 faisait mention d'une étude qui avait été réalisée en France auprès de parents de 1978 à 1997 et où on demandait aux parents si le compte-rendu contenait notamment des conseils et on trouvait à peu près 60% de conseils dans les comptes-rendus enfin plutôt 60% des comptes-rendus qui contenaient des conseils et une autre recherche c'est donc la recherche APPEA parmi les comptes-rendus donc envoyés à la MDPH on avait seulement 10% de propositions et recommandations donc on a un petit décalage entre a priori les attentes des parents qui sont vraiment axés sur ces conseils et recommandations et puis ce qu'on peut retrouver dans les comptes-rendus alors seconde question quel est le format le plus apprécié par les parents et surtout le mieux compris là je vais faire référence à la recherche de Dineur et Colleur de 1986 auprès de 45 parents ils ont proposé trois types de comptes-rendus le premier était une version très courte sur une seule page avec seulement les motifs les résultats une conclusion pas d'observation comportementale et seulement quelques recommandations et comme c'était un format court beaucoup de termes techniques ou de jargon deux autres types formats de comptes-rendus ont été proposés ce qu'ils appellent un rapport psychoéducationnel mais qui correspond à ce qu'on fait de manière générale c'est-à-dire un compte-rendu rédigé par domaine structuré par domaine avec les motifs les observations les résultats le développement social et émotionnel la conclusion des recommandations qui sont spécifiques expliquées précisément pour que les parents puissent les mettre en œuvre facilement dans ce compte-rendu le jargon est évité ou si on utilise des termes techniques on les définit il fait à peu près trois pages et une demi-page en annexe et le troisième format c'est question-réponse donc cette fois le compte-rendu est rédigé en faisant un paragraphe par question et donc on répond à chaque question ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale toujours de l'évaluation psychologique c'est-à-dire qu'en amont on prend le temps de s'entretenir avec les parents avec l'enfant avec les enseignants pour leur faire formuler des questions qu'ils se posent à propos d'eux-mêmes ou à propos de l'enfant et le compte-rendu va viser la réponse à ces questions alors je vous ai mis ensuite des exemples de questions justement dans ce rapport donc quel est le niveau général de Mathieu quelles sont ses forces et faiblesses est-ce que son fonctionnement social et émotionnel est affecté par des difficultés d'apprentissage quelles sont les remédiations les plus adaptées quelles actions peuvent faire ses parents à la maison pour l'été et donc chaque paragraphe va répondre à chacune de ces questions alors concernant cette recherche voici les résultats on s'aperçoit que finalement les parents comprennent mieux les formats les comptes-rendus de format B et C que les formats A et préfèrent également ces comptes-rendus par domaine ou questions-réponses même si on voit qu'il y a une légère préférence pour le format question-réponse il n'y a pas de différence significative avec le format B ensuite la question qui se pose c'est quel est le niveau de lisibilité qui serait adapté pour des parents et comment sont rédigés les comptes-rendus par les psychologues c'est-à-dire quel est le niveau de lisibilité des comptes-rendus alors pour rappel le code de déontologie révisé en 2021 dans son article 15 précise que les psychologues présentent leurs conclusions de façon claire et adaptée de même la conférence de consensus sur l'examen psychologique dans sa recommandation 30 précise que le compte-rendu évite de mentionner un vocabulaire trop technique les termes utilisés sont soigneusement choisis et compréhensibles pour les personnes concernées pour rappel aussi j'ai regardé la dernière enquête qui s'appelle PIAC qui a été menée en 2012 pour voir les capacités des adultes à maîtriser des informations écrites et on s'aperçoit que 22% des personnes âgées de 16 à 65 ans en France ont un faible niveau de compétence à l'écrit c'est-à-dire qu'ils peuvent identifier une information élémentaire dans un contexte simple mais éprouvent des difficultés à comprendre un texte même bref et en 2012 la France avait la 22ème place dans les pays de l'OCDE donc on a une personne de 16 à 65 ans sur pratiquement 5 qui rencontre des difficultés à l'écrit alors Harvey a mené deux études pour examiner déjà les comptes rendus qui étaient rédigés par les psychologues et aussi les comptes rendus qui étaient présentés dans les manuels donc la première étude de 1997 portait sur 40 comptes rendus et en faisant l'analyse à l'aide d'indicateurs qui mesurent la longueur des phrases la longueur des paragraphes la longueur du texte mais aussi la fréquence des mots finalement il a été vu que le niveau moyen de visibilité était très éloigné donc des comptes rendus au niveau de lecture très éloignés une deuxième étude en 2006 a été menée alors c'est toujours aux Etats-Unis parce que je n'ai pas trouvé d'études comparables en France ils ont aussi étudié les comptes rendus qu'ils ont présentés donc dans les manuels et les livres écrits entre 1990 et 2002 qui sont quand même des modèles pour les étudiants notamment en psychologie quand ils débutent dans l'écriture du compte rendu mais aussi pour les professionnels aguerris et là encore on rencontre un niveau moyen de visibilité très éloigné Wiglig alors oui excusez-moi je vous mets un exemple justement du niveau très élevé qui suit justement de l'article d'Harvey que je vous laisse lire quelques minutes est-ce que je peux intervenir d'un mot qu'est-ce que tu entends par niveau de moyens très élevé de visibilité alors ça correspond à un niveau en fait parce que je n'ai pas voulu cibler mais ça correspond à un niveau universitaire d'accord c'est-à-dire que c'est un texte qui peut être compris par des gens qui ont un diplôme très élevé est-ce que c'est plus clair oui voilà je parlerai là ce sont des indicateurs qui ont été créés aux Etats-Unis et je parlerai un peu plus après d'un logiciel en France d'un site où on peut voir son niveau justement des identités donc vous pourrez tester avec vos comptes rendus donc je pense que vous avez lu donc ça c'est un niveau très élevé on a l'utilisation de mots complexes si on reprend là ce qui est écrit les phrases qui peuvent être plus ou moins longues et donc cela a été revu là je vous montre avec un niveau moins élevé mais le contenu reste le même je vous laisse aussi lire des phrases plus courtes déjà voilà on a effectivement des phrases plus courtes des mots moins fréquents donc ça peut donner des pistes par rapport à la rédaction alors dans la recherche de wedding menée auprès de 114 par an ils ont un groupe avec un rapport dit traditionnel et justement ils ont étudié ces rapports traditionnels c'est-à-dire ceux classiquement rédigés par les psychologues et à nouveau le niveau de lisibilité était très élevé et donc ils ont constitué deux groupes un avec ce rapport traditionnel classiquement donné aux familles et puis ce même rapport mais modifié c'est-à-dire en mettant un niveau de lecture plus faible comme l'exemple que je vous ai présenté précédemment en remplaçant les termes techniques par des descriptions comportementales ou des définitions et en le rendant plus court mais en ne changeant pas le contenu et donc on voit ici que quel que soit le niveau de diplôme des parents le rapport modifié est mieux compris alors comment améliorer la compréhension ou encore améliorer la compréhension des confrondus psychologiques puisqu'on a vu déjà en diminuant les termes techniques le jargon on améliorait la compréhension on a une dernière recherche c'est celle de Miller et Watkins 2010 menée auprès de 144 parents et ils sont partis de l'hypothèse que la mémorisation des comptes rendus la satisfaction mais aussi la compréhension pouvait être améliorée par l'utilisation de graphiques et notamment les graphiques en barre puisque des recherches précédentes avaient déjà montré que les graphiques en barre étaient les graphiques les mieux compris donc ils ont proposé à nouveau un compte rendu dit traditionnel mais ils l'ont revu en mettant un niveau de lecture facile et ce compte rendu comprenait les informations habituelles c'est-à-dire démographiques les motifs l'anamnèse les éléments d'observation les méthodes d'évaluation les résultats la conclusion et les recommandations et ils ont proposé un autre compte rendu qui avait exactement le même contenu mais cette fois en ajoutant cinq graphiques en barre donc là j'ai mis un exemple c'est pas celui qui a été utilisé dans l'étude mais j'ai mis un exemple lié au WISC-5 par exemple et on voit qu'il y a une meilleure rétention des informations pour le compte rendu avec des graphiques et une meilleure satisfaction et là encore quel que soit le niveau scolaire des parents donc le fait d'ajouter des graphiques et notamment des graphiques en barre améliore la rétention et la compréhension des comptes rendus donc si on résume ce que je viens de vous dire pour répondre aux attentes des parents sur le compte rendu on peut proposer des recommandations spécifiques concrètes implémentables diminuer le jargon ou l'utilisation de termes techniques proposer un portrait équilibré des forces et faiblesses de l'enfant concernant le format on peut privilégier une structuration par domaine ou par question-réponse on a vu que le format question-réponse était plus apprécié même s'il n'y a pas de différence significative toujours pour augmenter la compréhension on peut écrire à un niveau dit donc de lisibilité moyen ou en deçà et donc voici le lien vers scolarius donc vous pouvez copier-coller directement vos comptes-rendus et voir le niveau à peu près de ces comptes-rendus moi j'ai fait l'exercice avec un des derniers comptes-rendus que j'avais rédigé déjà en essayant de modifier les termes pour le rendre simple et il était à un niveau moyen il y a 5 niveaux ils correspondaient à un niveau moyen j'ai aussi fait l'expérience avec des comptes-rendus de stagiaires majoritairement ils étaient de niveau moyen mais il y en avait aussi de niveau universitaire donc ils vont être plus difficiles à comprendre pour les parents et donc comment on arrive à ce niveau de visibilité moyen ou faible en évitant les mots techniques en les définissant clairement en évitant les phrases longues les paragraphes longs les textes longs en privilégiant les phrases actives sans double négation en choisissant des mots fréquents et si possible en choisissant les mots utilisés par la personne quand on la rencontre en entretien on peut noter quelques mots qu'on pourra réutiliser dans le compte-rendu et puis en proposant des aides visuelles notamment des graphiques en barre pour toujours faciliter cette compréhension rétention et satisfaction et je termine juste sur un schéma une méthode proposée par Mastora ses collaborateurs de 2011 l'approche dite Claire où on a centré sur l'individu alors là je ne l'ai pas développé les articles mais c'est le fait de pouvoir rédiger un compte-rendu qui est centré sur l'enfant et non pas sur les résultats elle comme lier les questions de départ les résultats et les recommandations et là le format question-réponse permet vraiment de lier ces motifs ces résultats et les recommandations d'encourager la personne à mettre en oeuvre les recommandations en les rendant spécifiques concrètes en adressant les points forts et les points faibles de l'enfant donner un portrait équilibré de l'enfant et puis en rendant le compte-rendu lisible compréhensible simple à lire voilà je vous remercie de votre attention parfait Katia tu es bien dans les temps on va continuer avec Robert Riesopoulos beaucoup d'informations des informations claires pour le coup comme cuire comme ton graphique à toi Robert on ne t'entendra pas Robert il faut mettre ton micro ton micro Robert voilà ça devrait être bon oui donc excusez-moi je disais merci à Katia par rapport à l'ouverture que ça nous donne et je partirai justement de ces travaux que tu as su nous faire partager que je connaissais un petit peu avant pour aller du côté d'un essai de définition de ce que pourrait être le compte-rendu je dis bien c'est un essai il n'a je dirais de légitimité que par notre capacité à le proposer donc ce serait transcription écrite et concise en termes les plus clairs possibles en évitant les expressions ambiguës des différentes étapes de l'évaluation psychologique demande indication méthodologie et technique proposée anamnèse et présentation de l'enfant et de l'adolescent conduite clinique de l'évaluation présentation des données recueillies analyse et interprétation puis approche diagnostique conclusion et recommandation donc c'est important on a essayé de définir ce qu'était l'évaluation psychologique précédemment et avec les travaux de recherche et puis ce que nous avons pu montrer notamment par la publication des travaux de la recherche action en 2016 qu'un APPE a mené c'est un petit peu ce qui nous semble possible de mentionner et bien entendu les précautions sur la communication préalable à l'intéressé les parents dans le cas d'un examen psychologique d'enfant mais on se posera la question de l'accès à l'écrit éventuel pour l'enfant de ce qui a été mentionné sur lui la transmission à des tiers doit tenir compte des obligations législatives et réglementaires relatives aux informations communiquées et transmises que les professionnels du champ de la santé de l'éducation et du social détiennent ça c'est une précaution alors je lisais tout à l'heure assez rapidement que un des personnes connectées mentionnait il faut des comptes rendus en fonction du destinataire je veux dire non la loi est claire je veux dire les parents ont accès à l'ensemble des écrits concernant leur enfant on est dans le champ de l'enfance et de l'adolescence donc je dois vous dire vous avez cette possibilité d'écrire différemment mais de toute manière quoi que vous écriviez les parents seront les lecteurs c'est la loi et on ne peut pas s'affranchir de ce cadre législatif il n'est pas forcément respecté en France mais il est important à rappeler c'est à dire qu'il ne peut pas y avoir de document transmis sans que les parents n'y aient accès on est d'accord ce qui n'empêche pas qu'on peut écrire un compte rendu éventuellement plus technique à par exemple un service ou pourquoi pas à la MDPH mais les parents en seront lecteurs même si vous leur avez communiqué par écrit des informations éventuellement en plus simple donc sur le fond et la forme pour reprendre un petit peu le texte le titre proposé sur le fond c'est une proposition là encore c'est d'accorder une importance à 17 points de n'en oublier aucun et donc là vous les avez mentionné on ne va pas forcément tous les lire certains sont vraiment des points tout à fait factuels ça paraît une évidence que le nom l'identité les coordonnées du psychologue que ces titres et fonctions soient mentionnés et bien cette évidence on l'a vu en tout cas dans la recherche que nous avons conduite sur 265 des comptes rendus adressés à l'MDPH vous avez un nombre assez significatif de comptes rendus qui ne sont pas identifiés c'est-à-dire qu'ils sont identifiés par exemple pour l'IME un tel mais on ne connaît pas le nom de la personne qui rédige ce qui pose de gros problèmes y compris vis-à-vis bien entendu du code de déontologie donc les destinataires la mention confidentielle qui protège les destinataires c'est-à-dire qu'en gros vous maîtrisez les destinataires à qui vous adressez et cette mention confidentielle elle vous permet de montrer que vous avez conscience que les informations qui sont mentionnées à l'intérieur de ce document sont des informations sensibles l'identité de l'enfant tout ça ce sont des informations assez factuelles et puis bien entendu l'origine le motif de la demande des questions posées les observations apportées par les uns et les autres en termes de symptômes de signes positifs là aussi l'anamnèse tout ce que vous allez récupérer aussi des autres informations médicales paramédicales etc celle de l'école votre démarche de l'évaluation comment vous envisagez ce travail ou vous l'avez envisagé puisqu'il s'agit d'un compte rendu qui démarrera depuis l'entretien jusqu'à la présentation des méthodes et des moyens d'investigation que vous aurez déterminé au fur et à mesure peut-être de votre exploration la présentation et profil de l'enfant il faut parler de l'enfant avant toute chose avant de donner des informations chiffrées avant de donner des informations qui ne permettraient pas de se représenter l'enfant ou l'adolescent et puis parler des limites que vous avez rencontrées les résultats et les données chiffrées ou par niveau quantitatif analyse et interprétation conclusion dans une orientation diagnostique générale psychologique sur le plan du modèle dimensionnel que je suggérais et puis les réponses aux questions posées et on terminera par des préconisations des recommandations un prolongement éventuel et surtout la signature si on vous propose tous ces points ça permet effectivement c'est un bon procédé pour pouvoir construire son compte rendu et puis sur le plan de la forme c'est intéressant la forme à suggérer et qui tient compte des informations précédentes données par notamment Katia ou qui semble en tout cas assez cohérentes avec ses propres conclusions le format semi-structuré avec des sessions séparées des sous-titres est plus facile et permet justement de montrer comment le psychologue a procédé en essayant de ne rien oublier une construction c'est-à-dire un développement de votre compte rendu qui reste concis relativement bref mais qui évite les deux écueils qui sont d'un côté à l'extrême un compte rendu télégraphique avec des termes parfois et des langages sophistiqués et puis de l'autre côté ce qu'on va appeler le compte rendu parapluie c'est-à-dire celui qui souhaite tout couvrir raconter un petit peu tout et qui ferait 18, 20 on est allé même au-delà de 20 pages le nombre de pages recommandées serait 3 à 5 maximum la langue écrite y compris avec des insertions de tableaux de dessins de schémas l'orthographe la grammaire la syntaxe doivent être correctes et c'est important on trouve beaucoup beaucoup de compte rendu avec énormément de fautes d'orthographe qui peuvent parfois amener des malentendus et puis essayer de supprimer les répétitions l'éthique de langage quand on voit que dans une page il y a par exemple le mot faible qui est utilisé 15 fois ou le prénom de l'enfant qui est repris 18 fois tout ça limite la facilité de compréhension la sémantique bien entendu le poids des mots l'utilisation mesurée des termes psychopathologiques notamment et puis les annexes que vous pouvez qui sont tout à fait possibles et si elles peuvent effectivement être nécessitées par l'exposé de la problématique donc la mise en œuvre va poser beaucoup de problèmes et là on va conclure ensemble et ça nécessite de la part du professionnel des compétences de base en langage écrit indéniable et que tout le monde n'en dispose pas bien entendu la reconnaissance institutionnelle de cette expertise la question de son temps et de son coût donc à la fois de son expertise mais aussi du temps et du coup si on est dans ce registre-là ensemble et qu'on partage un petit peu je dirais l'essentiel de ces valeurs c'est 3 à 4 heures de rédaction d'un compte rendu de 3 entre 3 et 5 pages pour la synthèse la reprise des éléments saillants la rédaction de chaque chapitre ou paragraphe la mise en page les corrections la relecture avant de pouvoir l'adresser avant tout bien entendu on va l'adresser aux parents qui donneront le rapport à sa diffusion éventuelle à d'autres destinataires donc le cadre institutionnel il y a un petit défaut dans le powerpoint le cadre institutionnel et le cadre libéral il faut penser la question comment formaliser ce temps et ce coût pour l'expertise qui y ont été consacrées comment la facturer c'est une vraie question puisque c'est un temps non clinique on va dire mais c'est un temps indispensable et les psychologues notamment libérales le savent bien parce que comment on va construire son activité si on n'a pas une situation de forfait alors conclusion le compte rendu écrit d'évaluation psychologique nous engage il reflète le sens clinique celui des responsabilités professionnelles il témoigne de notre dimension éthique de la pratique principale qualité souhaitable construction méthode clarté brièveté considération clinique générale adéquation pertinence aux questions composées et à l'attente exprimée et puis dire là c'est on va retrouver l'international que nous a exposé Katia il faut savoir que dans un certain nombre d'autres pays où la profession est plus structurée encadrée et a des codifications d'une certaine manière il y a un cadre de travail beaucoup de guidelines donc des lignes directrices sont proposées pour la rédaction du rapport d'évaluation psychologique l'avantage c'est par exemple d'avoir dans son contrat de travail trois ou quatre heures qui sont payées pour pouvoir rédiger son compte rendu donc c'est une reconnaissance qui protège à la fois l'usager et à la fois le professionnel mais chez nous ce travail reste à faire dans notre pays c'est ce qu'on a tenté de montrer ce soir et que la proposition c'est quand est-ce qu'on va démarrer ce travail qui me semble absolument nécessaire pour clarifier nos pratiques et faciliter la lisibilité et l'accès à ces informations aux usagers voilà merci merci Robert on va passer tout de suite aux questions voilà on aura vous pourrez avoir accès à ces bibliographies comme ça blême donc les questions qui sont nombreuses on se donne 15 minutes ça nous emmène jusqu'à 19h10 pour ceux qui veulent rester encore un peu on va passer les questions évidemment j'ai vu des psychologues qui font des comptes rendus aux jeunes sujets à leur sujet du bilan psychologique sous la forme d'une lettre une grande dame de la psychologie parce que c'est un terme de Robert Claire Meljac il va être quelquefois une lettre aux jeunes sujets pour leur faire un petit compte rendu adapté sous forme de lettre bon les questions Vincent et Théodore on vous écoute donc effectivement pas mal beaucoup de questions ce soir sur divers thèmes un des thèmes une question qui est passée c'était notamment comment est-ce qu'on pouvait faire pour éviter le jargon quand certains professionnels de santé ensuite souhaitent parfois plus de détails puisque effectivement il n'y a pas cette possibilité comme vous l'avez souligné de faire des comptes rendus différents non adressés aux parents la question peut se poser parfois autour de ça Katia tu veux mettre ton micro ça y est mais je ne sais pas si Robert voulait commencer ou pas peut-être en tout cas dans la revue de littérature qui a été menée on avait interrogé aussi les psychologues puisqu'on voit un décalage entre les attentes des parents notamment qui sont les premiers destinataires et puis ce qu'on peut retrouver dans les comptes rendus actuellement rédigés et notamment sur l'utilisation de ces termes techniques et un des éléments qui apparaissait du côté des psychologues c'était la peur de manquer de sérieux vis-à-vis des autres professionnels et que c'était ça qui les freinait en fait dans le fait de vulgariser mais ce qu'un parent peut comprendre un autre professionnel peut évidemment le comprendre même si on n'utilise pas des termes techniques à nouveau enfin de mon côté je pense que c'est le parent le premier destinataire toujours avec l'enfant et l'adolescent donc je vise avant tout je parle en mon nom à clarifier le plus possible et les professionnels pourront retrouver les informations à travers le compte rendu donc je vais me prendre d'accord avec toi Katia mais la ligne de crête elle n'est pas très large elle n'est pas très confortable la proposition c'est d'abord que le compte rendu d'évaluation écrit vient après un compte rendu oral et que ça peut être tout à fait repris par la suite c'est-à-dire que quand on va faire le compte rendu écrit on va d'abord l'adresser aux parents en disant voilà ce que j'adresse au service de pédopsychiatrie à la MDPH ou ce que je souhaite adresser si les parents sont les intermédiaires voilà est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que vous saisissez tout ce qui est mentionné et ça je crois que c'est important donc vous pouvez avoir des retours alors les parents peuvent nous dire tout va bien etc souvent on a des retours sur des informations assez factuelles c'est du genre ah ben non ça fait pas trois ans d'orthophonie qu'il a mais ça fait maintenant la quatrième année enfin ce sont des petites choses comme ça qui sont des petits détails qui peuvent être importants pour eux mais dans le fond vous avez eu un entretien bien entendu de retour et on va pas dire un entretien de restitution comme Anne Andronikoff ce terme elle souhaite l'écarter on ne restitue rien on n'a rien volé on nous a confié un certain nombre de choses qu'on a transformées auxquelles on va donner du sens et donc on va faire retour la question de cette restitution ne semble pas bonne je veux dire on n'est pas simplement avec une raquette de ping-pong à renvoyer les choses qu'on nous aurait données donc c'est vraiment la question de ce retour donc en termes adaptés et vous voyez un petit peu le niveau d'acceptabilité des parents qu'est-ce qu'ils peuvent entendre dans l'entretien de retour que vous avez pu faire et donc il sera bien entendu ça sera une influence assez intéressante dans le compte-rendu écrit que l'on pourra faire où là on pourra aussi parfois par une simple phrase ou par rapport à la conclusion reprendre l'essentiel des informations qui ont été données si vous avez des informations plus techniques et particulièrement importantes à donner vous les mettez en annexe après la question de l'annexe les parents pourront toujours vous téléphoner en disant je ne comprends pas ce qu'il y a dans ce tableau ben non ce tableau il est fait pour les professionnels je vous ai mis pour l'essentiel la compréhension que je vous en ai faite elle est dans la rédaction du document donc on peut un petit peu s'en tirer comme ça mais ça n'est jamais très confortable et on est d'accord des fois on a la crampe de l'écrivain quand il faut se mettre trois heures avant sur son dossier commencer à l'initier et on se dit à chaque fois qu'est-ce que je vais faire là on ne peut pas ce soir vous montrer les documents on en a préparé mais ça nécessite d'être dans un cadre de formation parce qu'on échangerait des choses mais en gros imaginez que l'ensemble des items structure relativement bien votre document puis moi je terminerai par l'information qui est Georges tu as tout à fait raison est-ce qu'on fait un écrit à l'enfant alors ça c'est un temps encore supplémentaire et ça c'est né du modèle de l'évaluation thérapeutique de Finn et donc je suis Zik qui est particulièrement en tant que francophone diffuseur de cette information et où on fait pour l'enfant on lui donne effectivement un écrit mais qui est un écrit un peu métaphorique sous la forme d'un conte c'est l'histoire d'une petite fille et d'un petit garçon à qui il arrive ça et c'est bien entendu l'histoire de l'enfant qu'on peut relater mais là aussi ça demande du temps et que ce temps doit être reconnu de façon institutionnelle c'est pas du temps de clinique un petit peu pour qu'on a beaucoup de questions Vincent il doit plusieurs questions poser mais beaucoup il y a des psychologues qui font juste une petite lettre sans métaphore vraiment adaptée vraiment Vincent il y a d'autres questions je suis désolé Robert pour rester par rapport au compte rendu il y a pas mal de questions vous l'avez déjà un peu répondu sur les recommandations la conférence du consensus mais sur les données chiffrées il y a quand même un besoin d'éclaircissement je pense de ce qui peut être communiqué et aussi de certains qui ne communiquent pas les parties chiffrées si vous pouvez vous exprimer rapidement là-dessus je peux commencer bon je pense que tout dépend de la demande initiale des motifs initiaux de la situation je ne sais pas s'il y a une réponse absolue bon en tout cas je peux me placer personnellement moi je mets toujours les chiffres voilà on a fait passer une évaluation si on utilise un WISC-5 par exemple je vais mettre les chiffres toujours accompagnés des intervalles de confiance comme on l'a dit par rapport à l'erreur de mesure expliciter tous les éléments mais je mets les chiffres d'autant plus si on transmet le compte-rendu ensuite à une commission etc. ça me paraît un élément fondamental alors il y aurait peut-être des situations mais qui ne me sont pas encore arrivées où on choisirait de ne pas les mettre donc je parle bien en mon nom Robert oui pareil c'est selon parfois je mets même la capture d'écran du protocole récapitulatif d'une échelle tout dépend du contexte mais parfois c'est en annexe parfois c'est dans le corps du texte parfois je ne donne que des intervalles de confiance voilà je pense qu'on n'est pas au clair mais on tête tonne on est d'accord on n'a pas pour l'instant de cadre défini il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin mais dans le groupe de travail de la conférence de consensus Georges tu étais avec Al-Andronikoff et vous mentionniez qu'il n'y avait pas à faire de rétention d'informations par rapport à ces éléments-là donc tout dépend de l'accompagnement mais surtout ne pas les mettre en premier il faut qu'ils viennent justifier l'exposé clinique que l'on fait il y avait les psychologues neuropsychologues demandaient expressément que les chiffres soient mentionnés pour leurs petits patients afin de voir les évolutions ou les détériorations Vincent Théodore oui une question est-ce qu'une directrice d'établissement médico-social a le droit de transmettre à un tiers autre directeur autre professionnel un bilan psychologique sans en avertir le psychologue qu'il a réalisé quel recours juridique le psychologue peut disposer face à de telles pratiques Robert je voyais réagir en premier donc vas-y oui c'est la loi la loi c'est la responsabilité de celui qui écrit et celui qui écrit doit maîtriser les destinataires donc si vous mettez bien la mention confidentielle par exemple que votre compte-rendu s'adresse à la MDPH à l'équipe pluridisciplinaire et au psychologue de la MDPH la mention confidentielle avec les destinataires en copie que ce sont les parents qui est par exemple le médecin traitant qui ont un paramédical enfin ceux qui peuvent avoir accès à des informations de type informations de santé et confidentielles je veux dire c'est aux psychologues de maîtriser sinon le recours c'est de dire à la personne qu'elle d'abord de l'informer qu'elle n'a pas le droit sans son accord de transmettre des informations et surtout ce document appartient aux parents c'est-à-dire qu'en plus si les parents ne sont pas informés je veux dire après les parents en font ce qu'ils veulent ils peuvent montrer ça moi je bien entendu je les dissuade mais on ne peut pas montrer ça à l'instituteur ou l'institutrice par exemple on est d'accord une question aussi par rapport à ce que tu évoquais Katia sur la partie des recherches sur les attentes des enfants et adolescents sur les comptes rendus et l'évaluation non pas à ma connaissance j'en ai pas trouvé on retrouve beaucoup mais c'est dans le cadre américain donc qui n'est pas tout à fait le même contexte qu'ici beaucoup de la part des enseignants dans le contexte notamment de la psychologie scolaire mais par contre pas du côté des adolescents pour revenir sur les écrits qu'on peut transmettre aux enfants adolescents donc on a parlé de l'évaluation thérapeutique et puis de la lettre sous forme de compte ou pas pour les adolescents il y a aussi des modèles qui ont été diffusés au niveau des articles scientifiques d'exemples qu'on peut utiliser avec des adolescents puisque c'est la population que je connais le mieux où on reprend sous forme juste une page quels sont tes atouts quels sont sur quoi tu peux t'appuyer qu'est-ce que tu pourrais mettre en oeuvre pour etc donc c'est un petit format de restitution d'une page qui est intéressant et qu'on retrouve dans des articles ok merci Vincent oui une question par rapport à ce qui se passe dans la MDPH dans certains départements la MDPH demande aux psychologues nous dit quelqu'un de transmettre les comptes rendus sur une plateforme d'échange mais sur cette plateforme l'ensemble des psychologues ou l'ensemble des noms des enfants ayant le compte rendu pardon ainsi que l'ensemble des comptes rendus et des travaux de ses collègues sont affichés manifestement qu'en pensez-vous est-ce que les autres MDPH et départements sont coutumiers de ces pratiques il faudrait interroger notamment la CNIL par rapport à la diffusion et la mise à la RGPH là je ne suis pas je veux dire je n'ai pas de connaissances juridiques moi ça me semble être effectivement risqué donc il faut interroger des experts juridiques et en tout cas la CNIL par rapport à ces dispositions le problème si vous voulez de l'information psychologique on est d'accord c'est qu'elle n'a pas de statut l'information psychologique dans un dossier du patient ça devient une information médicale et donc le cadre législatif s'applique à ce document mais l'information psychologique en dehors du dossier du patient je veux dire devient une information qui tombe sous les règles du droit commun et donc notamment le secret professionnel cette question elle est particulièrement importante donc mon idée celle que je peux communiquer c'est bien structurer prenez vos précautions confidentialité destinataire les destinataires en copie vont montrer que vous avez que vous essayez de garantir la diffusion de ce document et puis pour les écoles ce qu'il arrive souvent de faire quand on a des enfants ou des adolescents c'est de faire une lettre de recommandation qui va reprendre pour l'essentiel les conclusions les conclusions en général n'ont pas trop de jargon elles sont et que reprendre les conclusions dans une lettre de recommandation aux écoles ça me paraît les envisager comme partenaires à part entière mais sans accès à des informations confidentielles on a encore une dernière question on va sur une petite une petite question aussi il y a des questions autour de est-ce qu'on peut transmettre un compte rendu par email puisque initialement c'était plutôt il y a quelques années concernant quand j'ai commencé à travailler on envoyait par courrier mais l'email s'est démocratisé aujourd'hui il commence à y avoir des plateformes qui permettent de le faire de façon sécurisée et par des serveurs agréés de santé il est vrai que la transmission de données par mail peut peut-être poser problème est-ce que le droit en dit quelque chose je pense au RGPD ou ce genre de choses autour de la transmission en clair sachant que le mail n'est pas à la base un système qui est particulièrement protégé alors moi j'ai passé des textes je crois que ça évolue en plus assez régulièrement c'est vrai qu'un compte-rendu en PDF quand on maîtrise les destinataires qu'on les met en copie cachée pour éviter aussi qu'il y ait trop de croisements et qu'on maîtrise ça voilà moi à mon avis ça me semble aussi protégé que de l'envoyer par courrier quand on sait la distribution du courrier écoutez pour une anecdote moi j'habite dans un immeuble où il y a un cabinet médical avec 12 spécialistes et le nombre de fois où j'ai des lettres adressées aux médecins qui tombent dans ma boîte c'est hallucinant donc quelque part c'est protéger votre écrit par rapport à ce qu'il y a dessus vous mettez bien la confidentialité les destinataires avec des précautions sur comme on peut mentionner sur un mail si ce mail ne vous est pas destiné merci de le remettre à son destinataire voilà je crois que là enfin notre sécurité elle est surtout là ok très bien je suis désolé on va devoir se quitter sur cette dernière dernière juste un petit mot sur la démarche Robert a insisté sur le fait que le compte-rendu permet de partager la démarche du psychologue et ça c'est très très important je pense Marie-Ange Chabert le notait aussi ça nous permet de montrer à nos partenaires qui vont lire les partenaires de la MDPH par exemple ou d'autres qui vont lire le compte-rendu quelle est la démarche méthodologique et d'organisation du psychologue donc parfois on est forcé d'un petit peu pas jargonner bien évidemment mais utiliser quelques termes et un peu t'épuis pour faire ça mais on peut utiliser des termes techniques si on les définit d'accord très bien on peut donner donc le dernier diapositif pour le prochain Robert tu voulais dire un mot oui c'est simplement pour dire que Katia et moi on propose une formation de deux jours sur lesquels on travaille très concrètement sur l'écriture et que là on a c'est par exemple c'est assez loin c'est le 21 et le 22 juin voilà et ça sera en duplex ça veut dire qu'il y aura à la fois du présentiel à Paris mais aussi une possibilité distancielle parce que ça nécessite de travailler un petit peu plus longuement sur les écrits voilà et là la diapositive nous montre le prochain webinaire le 8 mars nous rendons rendez-vous dans deux semaines plus d'un mois il y a les vacances après les vacances pensez autrement le développement ce que nous apprennent les enfants et adolescents en besoin éducatif particulier je pense que ça sera particulièrement intéressant avec Florence Labrel et Fabienne Lemaitier très bien on va tous vous libérer parce que vous avez plus des obligations et je crois que vous en serez peut-être pour écrire justement merci encore Katia et Robert c'était très clair et beaucoup de nos participants vous remercient et on les remercie de vous remercier comme ça c'était une bonne soirée très claire bonne soirée et nous aussi je dis bonne soirée à tous depuis Montréal et ailleurs merci à vous à bientôt au revoir au revoir au revoir merci